La procureure du comté de Fulton, Fannie Willis, doit présenter son dossier à un grand jury cette semaine. Elle cherche à savoir si Donald Trump a fait pression sur des fonctionnaires de l'État de Géorgie pour qu'il modifie les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et s'il a comploté pour utiliser de faux grands électeurs. L'ancien président qualifie cette nouvelle enquête menée en Géorgie de chasse aux sorcières. Gabriel Sterling, secrétaire d'État de la Géorgie, a participé au recontage des voix lors de la présidentielle de 2020. Nous avons compté les bulletins de vote trois fois. Il a perdu dans cet État et il continue de dire qu'il n'a pas perdu. Cela a créé beaucoup de tension et de chaos. Gabriel Sterling dit craindre que les critiques de Donald Trump contre la procureure Willis peuvent déboucher sur des violences. Il ne s'agit pas d'une bande de conspirateurs, mais plutôt d'un individu probablement mentalement instable qui peut se radicaliser au cours du processus. Si l'ancien président est inculpé en Géorgie, les électeurs devront évaluer soigneusement sa candidature en 2024, a déclaré Chris Christie, candidat républicain, sur la chaîne ABC. Je pense que les électeurs républicains devront se poser deux questions. Premièrement, est-il vraiment l'homme qu'il faut ? Une personne inculpée dans quatre affaires différentes ? Compte tenu de sa conduite, peut-il battre Joe Biden ou tout autre démocrate en 2024 ? Le président Joe Biden fait lui-même l'objet d'une enquête pour sa gestion de documents classifiés. Un avocat spécial a été nommé la semaine dernière pour enquêter de manière indépendante sur le fils du président, Hunter Biden, et ses affaires à l'étranger. Nous sommes tous convaincus que cet homme était dépendant de la drogue et qu'il a commis un grand nombre d'actes illégaux et répréhensibles. Et nous avons dit qu'il fallait laisser la justice suivre son cours. Après avoir récemment plaidé coupable et être parvenu à un accord pour fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu, les procureurs estiment que les risques d'un procès sont plus élevés pour Hunter Biden, le fils du président.